Au cours de l'année 2020, la Brigade spéciale des personnes vulnérables de Bellevue a arregistré 243 procédures sur les violences basées sur le jarre, dont 105 cas de viol sur mineurs. Le commandant de la Brigade spéciale des personnes vulnérables en parle. Vous comprendrez aisément que sur les 243 cas, vous avez vu déjà la position que le viol prend, on a initié 105 cas de procédures. Ne serait-ce que les cas de viol. Et ça, tenez-vous bien que c'est des viols sous mineurs, l'âge varie de 2 ans à 15 ans. Et l'âge des présumés violeurs varie de 25 ans jusqu'à 60 ans. Le viol est une infraction condamnée en Guinée. Cependant, certains se demandent où aller se plaindre. Ce gendarme brigade revient sur les démarches à suivre. La première manière, la première façon de nous mettre en mouvement, c'est quand il y a dépôt de plainte. Lorsqu'un citoyen se sent brimé dans ses droits ou lorsqu'il est victime d'une infraction, dépose plainte. Et le dépôt de plainte est gratuit. Il n'y a pas à dire il faut que j'ai l'argent pour porter plainte. C'est un droit qui revient aux citoyens, il faut que les gens le comprennent. Il n'y a pas d'argent à payer pour déposer une plainte. Ça, c'est notre première façon d'être mis en mouvement. La deuxième façon, c'est constatation d'initiatives. On peut constater nous-mêmes. Nous, en tant que gendarme, on peut avoir des renseignements et on se met en mouvement. C'est-à-dire qu'on s'auto-saisit. Ou par la clamère publique. Ça veut dire qu'il y a la population qui constate un fait. Et ce bruit-là peut nous mettre aussi en mouvement. Ou on peut aussi être mis en mouvement par l'héarchie. C'est-à-dire soit l'héarchie militaire, parce qu'il y a le haut commandement qui nous met en mouvement. Quand il y a des cas, parce qu'il y a des citoyens qui peuvent aller directement les voir, c'est plein là-bas, sachant que nous sommes les spécialistes et on peut nous saisir. Donc l'héarchie peut nous mettre en mouvement. Ou l'autorité judiciaire. Commandant Bernard Tengiano demande aux parents de parler de ce phénomène avec leurs enfants. Selon lui, l'éducation sexuelle des enfants et leur surveillance devraient être une priorité. Sous-titrage ST' 501